Gloire soit rendue au Seigneur! Alors je remercie le Seigneur pour cette belle journée, pour ce beau dimanche, pour ce moment formidable, merveilleux. Oh wow! Il est fidèle, notre Dieu. Il est exceptionnel, notre Dieu, ce dimanche de 24 septembre. Ouais. C'est pour vous dire que les jours approchent. La fin d'année approche. Et nous avons des temps forts qui nous attendent parce que Dieu nous donne rendez-vous pour un virage de notre vie, pour un temps fort de notre vie, pour un moment exceptionnel de notre vie, pour nous remplir, pour nous équiper, pour nous outiller, pour nous restaurer, pour nous moindre, pour nous qualifier, pour nous préparer, pour nous supprendre, et surtout nous utiliser dans une dimension nouvelle, afin qu'on ne manque de rien, pour qu'on soit préparé à la guerre, préparé au combat, préparé aux situations difficiles, préparé à tout ce qui arrive, parce que nous sommes dans les derniers temps. Et c'est pour ça que la conférence du 1er novembre, il reste encore quelques places que vous pouvez en prendre, ou prendre pour quelqu'un, rapidement. n'attendez pas le dernier moment, parce que s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais je sais que c'est une convocation. C'est un moment fort. C'est pour ça aussi, lorsque vous vous sentez comme si, il y a du poids, il y a des attaques, il y a de la lourdeur, il y a des situations. Mais c'est le moment où Dieu vous montre le signe, où il veut vous remplir face à ça. Parce que si on n'est pas équipé face à ce qui arrive, si on n'est pas, aïe aïe aïe, il faut le badaboom, il faut le badaboom, c'est-à-dire le tout à coup, le soudain de Dieu, qui va sortir les disciples, les apôtres qui étaient dans leur peur, dans leur crainte, qui étaient traqués, indexés, mais le tout à coup, leur donnait de ressortir la tête haute, en vision de victoire, en vision de conquérant, en responsable, en mandaté, en élu, en oué, en choisi. Et après, les missions qui arrivent, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on est prêt. On n'a pas peur parce qu'on rentre. On n'a pas peur parce qu'il est avec nous. On n'a pas peur parce qu'on est équipé. On n'a pas peur parce qu'on est envoyé. On n'a pas peur parce qu'on est choisi. On n'a pas peur parce qu'on est instruit. On n'a pas peur parce que Dieu nous a donné le saut. Hallelujah. C'est pour ça que j'aimerais te dire à l'instant qu'inscris-toi vite à l'adresse de Pataboum Conférence pour que tu puisses recevoir, pour que tu puisses prendre, pour que tu puisses... Parce qu'il y a des rendez-vous qu'on ne rate pas. Il y a des convocations qu'on ne rate pas. Yes. Il y a des rendez-vous Ah, là, 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 là. Et... Hum... Ouais. Le rendez-vous de la Pentecôte a fait un virage pour les disciples. Le Seigneur m'a dit, c'est ce rendez-vous là est un virage pour beaucoup de choses qui vont se faire. Nous avons été habitués à beaucoup de choses qui se font ou de choses qui ont été faites. Mais nous avons un virage des choses qui vont se faire pas sans nous, hein. Avec nous. Avec moi. Avec toi. C'est... Tu le sens. Tu le reçois. Tu as la conviction. La certitude. Tu as la détermination. Tu as la... Tu as le signal. Alors, on se retrouve le 1er novembre à Paris. Ouais. Ouais. Quelqu'un me disait, pasteur, je ne pensais pas venir, mais là, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive. Ouais. C'était une première. Ça fait des années plus de 20 ans. Et la soeur m'a dit, maintenant, ça fait même 25 ans que les choses étaient en préparation. Ouais. Maintenant, c'est la saison. C'est une page qui se tourne. C'est un livre, un nouveau livre qui s'ouvre. Ouais. Ouais. On a construit beaucoup de choses. Mais maintenant, Dieu veut construire des élus. Dieu veut bâtir des serviteurs. Dieu veut élever des servants. Dieu veut qualifier des ois et des princes de l'éternel. Ouais. I love you. Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu soit avec vous. Que la bonté de Dieu soit avec vous. Je prie pour la guérison. Je prie pour ta délivrance. Je prie, je sais que tu as mal dormi, je sais que ce mois de septembre, cette fin d'année, c'est lourd pour toi. Mais je prie que le manteau, le fardeau, la lourdeur, le poids, la charge soient déchargées. Ces provocations, ces méchancetés, ces fesses, ces coups soient vaincus au nom de Jésus. Et que maintenant, Dieu te montre qu'il ne t'a pas oublié, qu'il ne te laisse pas, qu'il t'exhauste, qu'il te répond, qu'il t'impacte, qu'il te remplit, qu'il agit. Alors, lis ceci, Deutérenome 31, le verset 8. Lis ceci, Deutérenome 31, le verset 8. Ne crains pas, ne t'inquiète pas, Dieu combat pour toi, Dieu est avec toi, sa main avec toi, sa faveur avec toi, sa grâce est avec toi, son esprit est avec toi, sa puissance est avec toi, ton notion est avec toi, son approbation est avec toi, son mandat est avec toi, son regard est sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit t'impacte, que le Saint-Esprit te suprime, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit soit au combat, au défunt, en toi, pour toi, de toi, avec toi, derrière toi, près de toi. Bada, boum, au nom de Jésus. Ça est béni. On se retrouve le 1er novembre. Yes! Et Bait! Sous-titrage ST' 501